Et bienvenue les amis pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on est dimanche ça veut dire que c'est un nouveau lobby Vous m'avez posé des questions dans le précédent lobby et dans mon channel discord dédié à ça Et j'y réponds jusqu'à ce que FF s'en suive, que ce soit des questions ou de moi Avec bien entendu priorité aux questions Patreon quand elles arrivent Et aujourd'hui on en a 34 Préparez-vous une vidéo longue, ça se trouve le FF, ça sera pas les questions, ça sera pas moi, ça sera toi Mais on va voir ça, d'abord parlons un tout petit peu de la game que l'on va regarder pendant ce temps là Alors pendant ce temps là je vais vous mettre du gameplay du Nico Support, un GM qui joue Nico si je me souviens bien Et qui est extrêmement fort, qui va faire des plays avec son passif de Nico qui sont absolument incroyables Vous avez pas tous vu pendant la vidéo de Nico de cette semaine sur Support et je me dis que ça va aller le coup Et juste avant bien entendu si vous voulez poser des questions, vous avez juste un commentaire épinglé sur lequel je vais aller voir Ou un channel sur mon Discord, quoi qu'il arrive, qui s'appelle le lobby d'ailleurs Qui vous permettra de poser vos questions, je vais lire en priorité là, j'en récupère une fois de temps en temps Et les questions vont être réglées de manière à la timeline, je vais pas avoir chacune des questions Même s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à prendre toutes les questions et à m'envoyer la timeline précise pour que je la rajoute Je le ferai, mais sinon je vais plutôt les grouper par catégorie De manière à ce que vous ayez une idée de ce que vous voulez regarder si jamais vous êtes intéressé que par un sujet en particulier Et on va commencer par les questions d'update, donc principalement ce qui se passe sur ma chaîne Et ce que vous voulez voir en général Et donc la première question c'est, est-ce qu'il serait possible d'avoir l'escrime de toutes les cartes des stuffs des chambres Que tu présentes dans les théories crafting de Pi 3.14.15.7 Si je me souviens bien de ma valeur de Pi Alors la valeur dont il parle ici, c'est donc sur ce site là que j'utilise Pixibo Et qui ressemble à ça Alors c'est ces cartes là, je les ai toutes Alors en fait elles sont locales et j'ai pas trouvé vraiment de moyens de vous les donner Surtout que la plupart du temps quand je vous les présente Il y a la version au début de vidéo, la version en fin de vidéo Ça peut être légèrement différent Parce que rien n'est gravé dans le marbre dans des cartes Si vous voulez les récupérer pour le moment Le meilleur moyen c'est juste de screen ce que j'ai dit dans la vidéo à la fin Je suis désolé, je n'ai pas de meilleure option pour vous à ce niveau là Question suivante de la part de Sachadan Désolé pour la deuxième question Il en a posé trois, je récupère la deuxième parce qu'elle est très intéressante Et je stocke la dernière pour un prochain lobby Mais j'étais curieux de savoir combien de temps tu mets à faire une vidéo Vu la recherche et la présentation que tu nous fais à chaque fois Dis-toi que je n'arrive pas à en produire plus d'une par jour Ok, il n'y a que 10 heures de boulot dans la journée A peu près ça Pour être plus sérieux Des vidéos en théorie craft Je vis tellement dans les golf legends Que faire ce genre de vidéos, je n'ai pas besoin de temps à réfléchir comme ça Je fais mes recherches, je les fais en groupe Mais sur les champions simples ou autres Je vais assez vite, je lis littéralement la matrice Les sites que vous voyez, pour moi, ce n'est pas des trucs ésotériques C'est juste que je les lis et tout est une évidence Après, les recherches, se tenir au courant, ça prend un temps fou Donc c'est assez difficile de dire combien de temps je fais pour une vidéo Ce qui est sûr, c'est que dès que je récupère un monteur ou une monteuse Qui est prêt à récupérer la portion des vidéos qui est liée à ça Parce que là, ma monteuse à l'heure actuelle, elle s'occupait surtout des formats short Donc quand elle va revenir, c'est probablement ce qu'elle va reprendre J'accélérerais un peu parce que j'ai quand même beaucoup de boulot d'empaquetage Pas faire la vidéo, mais juste préparer les assets Les monter, envoyer la vidéo, la publier, vous sortir Et ça, ça prend quelques heures par vidéo Et c'est probablement ce que j'aimerais enlever Pour me concentrer sur juste fournir plus de vidéos Et si j'ai du temps libre, ça veut probablement dire des sujets un peu plus complexes Pour vous à amener Et notamment pour les Patreons, ça va vouloir dire Beaucoup de vidéos qui sont très pointues en théorie craft Qui vont arriver en plus grande quantité Là, je me maintiens à essayer d'en produire le maximum Mais c'est là où je vais dégager du temps Et donc, à la question Combien de temps tu fais pour remettre une vidéo ? Entre 5 et 6 heures Il faut être ça Un peu moins quand je suis meilleur que ça Mais il y a ça Et tout est hyper streamlined J'ai bossé un temps infini pour arriver à ce niveau-là de qualité Donc, si vous voulez refaire exactement la même chose Ça va prendre un peu de boule Question suivante Comment tu fais pour sélectionner quel champion tu vas traiter de Kabitsune ? Une question que je voulais répondre tôt Parce que, c'est une question qu'on va me poser Et j'ai beaucoup de demandes de votre part De me dire, là, est-ce que tu peux nous faire tel champion ? Pour chaque vidéo où je sors, j'ai 4 champions qui s'en demandaient Donc, la semaine suivante, techniquement, il faudrait que je multiplie par 4 le nombre de champions Je fais ça un peu à l'instant Un peu à ce qui serait drôle dans l'histoire de la semaine Typiquement, là, cette semaine Je me suis juste amusé à faire les persos en double Parce que je devais faire Warwick, Jungle et Mid Du coup, on s'est dit, bah, Nico Avec les gens, quand j'en parlais à ce moment-là On s'est dit, Nico, parce que ce serait rigolo Au moins, ça crée des doubles Et j'avais aussi Je voulais faire Senna Parce que ça m'intéressait de m'occuper de son Theorycraft Le Theorycraft de Senna qui farme Senna qui farme pas Senna qui farme beaucoup, un peu C'était quelque chose que je voulais tester Pour avoir la réponse une bonne fois pour toutes Parce qu'on trouve pas de ressources sur internet là-dessus Sur pourquoi Senna Pourquoi cette stratégie-là Enfin, je devrais presque avoir un site web Où je mets l'article Où j'explique aux gens pourquoi il faut jouer Senna Mais bon, je me lance pas là-dedans Parce que j'ai pas le temps Mais c'est clairement quelque chose que je voulais faire en vidéo Donc j'ai passé pas mal de temps à le faire Et sinon, c'est plus un mix de J'ai envie de le faire Je sais le faire Des champions, j'y vais pas sans prendre des recherches Donc je les mets en liste Et j'attends d'avoir le temps de faire le Theorycraft qu'il faut Et accessoirement, un peu d'actu De temps en temps, il y a des champions Je dois les couvrir Typiquement, là, je vais FRMF Parce que je voulais faire un ADC Qui soit intéressant Qui va sortir jeudi Et derrière, j'ai Ezreal Ezreal, je pense que c'est l'ADC Que je ferai la semaine d'après Donc, pas ce jeudi À l'heure à laquelle sort cette vidéo Mais le jeudi d'après Parce que Ezreal a été buff Ezreal va reprendre de la priorité Et des builds d'Ezreal C'est toujours un peu particulier Et mieux vous les maîtrisez En général, mieux Ezreal s'en sort Donc c'est pour ça que je veux faire cette vidéo J'essaye d'être utile pour tous Et aussi, de temps en temps, je fais des pics Parce que c'est rigolo Typiquement, la Nikomid N'a pas tant d'intérêt que SaoMid Elle est surtout jouée support Par contre, Nikomid et Nikotop C'est des pics qui font marrer les gens Qui vous donnent envie de le jouer Entre guillemets Et ça, je pense que ça a une valeur De juste sortir des pics De leur chapeau De là où ils ne sont pas joués Je fais peu Vlad et Carthus Parce que vous les voyez C'est des gros OTP déjà Mais ça ne fait pas rêver les gens De jouer Vladimir Sur ces builds un peu particuliers Quand on aura stabilisé Les hubs de Riot Parce que j'attends que Riot Repasse un peu sur Vlad Je peux y retourner J'essaye de m'assurer que mes guides Ils durent aussi un petit moment C'est comme ça que je choisis les champions Il y a un peu tout ça Et à la fin, je décide En fonction du temps que j'ai à disposition Quand je n'ai pas de temps Je fais des champions Je maîtrise mieux Et quand j'ai du temps Je peux en faire des un peu plus complexes Une fois qu'on a fait ça Question suivante de l'Ubelion On va arriver dans la catégorie Générale ici On a des questions Qui vont être un peu plus sur LOL En général Pas centrées sur une lane Et on a fini les updates Est-ce que c'est judicieux D'adapter les items Que l'on prend en fonction Des compositions adverses Et des champions Les plus avancés dans la game Donc les plus faites je pense Ou c'est mieux de rester Sur les billes plus classiques Qui ont plutôt tendance A renforcer les forces du champion Ça dépend un peu De la manière dont tu joues ton champion Typiquement L'armor to win Et la MR to win Sont des cas Où tu te vois T'adapter quasiment Quoi qu'il arrive Parce que S'il y a une MR to win En général C'est beaucoup de CC Et des dégâts magiques Juste tu prends des mercures Et il pleure S'il y a une armor to win Tu prends un peu d'armure Et il pleure Et vraiment une armor to win Respectée Vous allez faire moins de dégâts Par contre ils vont arrêter De vous en faire Parce que si vous prenez tous Votre habit Et votre Enfin Je pense qu'il faut aller chercher Un item d'armure T2 Donc au minimum L'amélioration de l'armure d'étoff Ou des mailles du gardien Ils vous font plus de dégâts Il n'y a plus rien Ça c'est l'adaptation Ensuite C'est ce que je dis Dans chacun des débuts De mes vidéos C'est la fresque Que je vous montre avec D'ailleurs Je l'ai Je l'ai Je l'ai la fresque Je suis sur mes assets C'est cette fresque là Où grosso modo Si tu ne maîtrises pas le champion Je te conseille de toujours Prendre le basic Quoi qu'il arrive Il y a des bases Dans League of Legends Que tu dois maîtriser Genre quand tu as le choix Entre deux bots Mercure Et Tabi C'est est-ce que tu dois choisir L'un ou l'autre Mais la plupart du temps Au début Jouer le build basic Jouer le build basic Jouer le build basic Sans chercher à l'optimiser A outrance En prenant le build optimal C'est-à-dire celui Où tu sais comment sortir ton champion Tu sais le jouer high echo Tu sais gérer tes spells Et bien dans ces cas là Je te dis Tu ne t'adaptes pas Et tu fais tes 10 ou 15 games Histoire d'avoir le champion Dans les mains Et de comprendre ton build basic Ensuite Et c'est vraiment le but De League of Legends Optimiser le mieux en mieux La première chose qu'on dit C'est sortir du build basic Et safe Pour sortir sur Pour commencer à adapter ton build Vis-à-vis de ce que tu vois Dans la compo adverse au début Et à la fin Et c'est là On arrive à le connaitre Tous les builds Moi à mon niveau S'il y a quelqu'un qui me gêne En troisième item Je suis capable de réadapter mon build Et lui redonner Une vraie Un vrai sens Pour gérer une menace Qui m'embête S'il y en a une S'il y en a trois Bah Je Je sors mon live En général Quand je joue Garen C'est sur Garen Où je fais ça C'est quand il y a Trop de menaces Je ne m'adapte plus Je pars sur mon build Le plus risqué Et je prie pour que mon flashing passe Mais bon En master C'est ce que tu commences A devoir maîtriser C'est connaître tous tes builds Et les adapter à la volée Donc connaître tous les items du jeu Dans quel cas tu fais ça Typiquement Les conditions de victoire Qui sont assez nettes Pour des joueurs de bruiser C'est identifier une armor to win Identifier une armor to win Et identifier deux ADC Ça veut dire Que tu vas chercher Ton item anti-ADC Qui est le J'ai oublié J'ai absolument oublié son nom Et c'est absolument terrible Alors il est où ? Armor Je vais vous montrer Tant qu'on y est Typiquement tu veux ton rendouin Il y a des items comme ça Qui sont à prendre que Dans des cas très particuliers C'est là où tu t'adaptes Quoi qu'il arrive Et typiquement un rendouin C'est auto win Si tu as deux ADC Si tu as une armor to win Tu prends n'importe quel item armure C'est auto win Si tu as une MR to win C'est bien aussi Et tu as toujours une adaptation Comme ça Une fois passé ton core build C'est ça qui rend le système Assez intéressant Une fois qu'on a dit ça Alors je vais remettre la question C'est principalement Ton degré de maîtrise Il y a des gens qui comprennent Les builds Et qui savent les adapter En permanence Si c'est le cas Tu peux t'adapter tout le temps Sinon Jouez plutôt sur ce qui renforce Les forces de votre champion Parce que ça sera Beaucoup plus simple Essayez pas de jouer Un tank AP par exemple De glisser votre version Un peu bizarre Typiquement sur Yorick Un build qui est récent Que j'ai commencé à sortir moi C'est Yorick statique Parce que Je ne m'adapte pas A l'adversaire Jamais Par contre je renforce Drastiquement ma capacité A push Qui est la force de mon champion Mais c'est un build Qui est compliqué Si vous n'avez pas La maîtrise du split push La maîtrise de Yorick Dans les mains Et être capable de passer De comprendre Les faiblesses D'avoir beaucoup d'AD Et d'AS Et du push Et bien en fait Jouez sur le build classique C'est vraiment Votre degré de maîtrise Du champion Qui va déterminer Ce que vous faites Et votre degré de maîtrise De League of Legends Une fois qu'on a dit ça Question suivante De Linven Je crois Je vois que tu essayes De nous teaser un peu Le fait que le breaker Soit hidden op Alors je rebondis dessus Je suis un gros main Rek'Sai Et outre le build Très classique Je vois en Corée Que certains OTP Font un breaker first En jungle J'ai vraiment du mal A comprendre l'utilité Et en tester moi même Et comment il s'inscrit Dans la logique du champion Si je me souviens bien De la fin de la question Bah déjà J'ai fait plus Que tease Que le breaker C'est hidden op Parce que c'est sorti en LCK Le breaker sur Draven Et je vous l'ai sorti en vidéo Bien avant que ça sorte Au niveau des pros Donc c'est le premier build Depuis que je sors Des vidéos régulières Sur Youtube Où j'ai tellement d'avance Que j'ai de l'avance Sur la Corée Il y en a d'autres Que j'ai vu venir Mais dont je n'ai pas parlé C'est typiquement Et vous en avez entendu parler Dans la vidéo La méta normalement Si je l'ai mise C'est La convergence de Zeké J'ai regardé Notamment parce que j'ai vu ça Sur K-Santé Un peu avant que ça sorte En LFL Donc j'avais J'avais sorti ça J'avais transmis aux gens Que ça intéressait Et là je suis un peu plus surpris Que ça sorte sur d'autres personnes Mais grosso modo On avait vu que l'item Était quand même Plutôt pas mal Le hull breaker C'est un peu le même délire Le hull breaker C'est surtout un item Qui fournit bien des stats Qui est très bon Pour Snowball Vous arrivez Vous stackez votre hull breaker Et si vous avez un kit Qui fonctionne à Je suis en train d'auto Auto 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 Et je vais lâcher une auto Sur l'adversaire Quand vous pouvez le stackez Sur les minions C'est très puissant Sur Dravon Parce que ça lui fournit Beaucoup de points de vie Ça lui permet de commencer Par une auto qui fait très mal Et qui fait peur Et la cinquième Continue à faire peur Ce qui est intéressant Je pense pour Reksa Il faudra que j'aille voir Pour le coup Tu m'as Tu Il y a une techno Donc je vais aller regarder Ce qui se passe C'est très probablement Reksa Il fonctionne à auto Reset d'auto Auto 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 Et donc va se retrouver Avoir une auto un peu supplémentaire Ça lui ajoute de la longueur Dans sa capacité à trade Ce qui peut être assez intéressant Le truc c'est qu'aussi Ça marche très bien sur les tours Donc tu snowballes très fort Sur tes ganks Et il doit y avoir aussi Des histoires de gold efficiency L'item il est assez sympa Mais tu peux Avoir une option split push Si l'item ne te coûte rien Dans ton build path Ça t'offre une option Split push Je prends des tours Et ça ça peut éclater la banque Et ça te donne une option Où t'as un peu plus de dégâts Si tu sors d'un camp Si t'es capable de farmer Parce que tu consommes pas Ton auto sur les minions Tu consommes ton auto Que sur les tours Et sur les champions C'est ça que je vois Dans le build Mais c'est vrai que Sur un jungler On est probablement Au maximum de l'utilité De cette idée Donc à voir comment Tes otp Réagissent à ça Et si ça continue à être fait Question suivante De HS diff Pourquoi prendre en compte La méta Est-ce que c'est obligatoire De s'adapter à chaque patch Merci pour ta réponse C'est ton travail Merci à toi Pour ta question Et là on va avoir Quelques questions Sur la méta Donc je vais commencer A répondre sur celle-là Est-ce que c'est obligatoire De comprendre la méta Pour jouer en solo queue Non Pas du tout Voir même c'est un trap La méta C'est utile en pro Parce qu'on est vraiment Sur la most efficient Tactics Evil Donc la tactique La plus efficace Que tu peux avoir A disposition Ça veut pas dire Et c'est ça Où les gens se plantent En général La méta C'est Available Ils mettent dans le sens Où Qui existe Non Qui est disponible C'est pas parce qu'il y a Des étoiles dans le ciel Qu'elles sont disponibles A ce qu'on les utilise Il n'y a que le soleil Dont on peut utiliser L'énergie solaire Les autres étoiles C'est pas toujours très utile Donc typiquement Vous faites de l'énergie solaire Bon bah les autres étoiles Vous en fichez Pourquoi non Elles sont disponibles Elles peuvent faire de l'énergie solaire Si vous êtes Au niveau de cette étoile Oui c'est une référence De docteur en physique Mais Eh qu'est-ce que vous voulez J'aime la physique Et donc Vous allez vous retrouver A avoir ce truc En pro Ils ont vraiment Le available Dans le sens C'est le truc Ils arrivent à maîtriser Dans le temps court Où la méta Elle bouge Et comme ils sont capables De maîtriser Les choses assez rapidement Tant que tu bouges Le patch Toutes les deux semaines Ils sont obligés De se tenir A ce qui est disponible Sauf que ce qui est disponible Pour eux C'est pas ce qui est disponible Pour vous Parce que Quand vous mettez 300 games Dans un champion Quand les games Sont un peu plus crappy Et qu'on punit pas Certaines portions Du kit D'un champion Le available Il devient bien Plus large Et il se raccourcit Que lorsque la méta Switch vite Et les gens Commencent à devenir forts Sur des persos Qui sont très difficiles À gérer Si vous avez 1000 games Sur Oriana La méta Vous vous en fichez Vous avez 1000 games Sur Oriana Vous allez rouler Sur tout le monde Parce que c'est un champion A scaling infini Dans le nombre de games Que vous avez Et donc dans ce cas là En pro Si vous avez une Oriana Vous écrasez tout le reste Ce qui fait qu'il faut arriver A ce degré de maîtrise Sur l'ensemble des champions Que vous sortez face à Oriana Pour pouvoir la bouger Et là le available Devient très restreint Parce qu'ils sont pas capables D'aller mettre du temps Sur les nouveaux champions Pour battre Oriana Donc l'introduction Dans la méta pro Est assez faible Là où en solo queue Il faut vous adapter A chaque game Et donc c'est plus intéressant D'être bon sur son champion Que de suivre la méta Mais c'est juste parce que Vous avez tous Pas 500 games Sur votre champion Si vous aviez tous 1000 games Sur votre champion Dans les fait La méta serait bien plus Bien plus courte Et il y aurait des piques Qui sont pas actuellement Dans la méta Qui le seraient Parce qu'ils ont besoin De 1000 games Sur chacun Pour qu'on comprenne Toute la techno Et ça fonctionne Typiquement c'est la raison Pour laquelle on a des gros Leicine Leicine c'est vraiment joué Mais les gros leicine En pro Ils sont pas du tout Le même level Et ils sont beaucoup moins sortis Alors que Leicine C'est un bon champion Un très bon champion En termes de design Donc pour répondre à la question Est-ce que c'est obligatoire De s'adapter à chaque patch Si ça touche les champions Oui Sentir quels sont les champions forts Non Et au long terme La méta Ça n'a aucun sens Sur la manière Dont tu joues A League of Legends Puisque les fondamentaux De League of Legends Ils bougent très peu Quand la carte a change Oui Ça change ta manière de jouer Si tu veux progresser La méta c'est Si t'es un bateau La méta c'est les vagues Être dans le sens des vagues Ça aide Mais des fois la méta Elle sera contre-toile Des fois la méta Elle sera de côté C'est plus dangereux Quand vous avez un bateau Les vagues de côté Et des fois la méta Elle va pas t'aider Mais garder le cap C'est naviguer dans la méta Se tenir au courant De la méta Des patchs Et du theorycraft C'est la méta Qui va concerner Ton champion Moi je fais des vidéos Pour m'assurer Que vous ayez une idée Sur Les champions courts Et essayez d'en mettre Un maximum C'est pour ça Que je publie Un rythme élevé Parce que je considère Que tu Soit t'es un expert Qui fait que du Rengar only Ou que du Warwick only Ici Et donc dans ce cas là Vous allez toujours Être au courant De la méta De la tactique De la most efficient Tactique available Sur ton champion Ou alors il faut Suivre un peu tout Il y a des gens Qui aiment soit l'un Soit l'autre Mais la méta De ton champion Tu dois te tenir au courant Si t'as un ou deux mains La méta générale Bon Tu dois juste savoir Comment les gens jouent Ce qui est intéressant C'est de savoir Quand il y a des gros changements Pour t'attendre Ah si Il y a un personnage Qui va être modifié Et qui devient bien plus fort Typiquement à l'heure actuelle On a Nafiri Qui est sorti au mid Et c'était prévisible Vu les changements Qu'ils ont fait Et là t'aurais pu te dire En fait j'aurais pu m'adapter J'ai un pick Qui marche bien Contre Nafiri mid Et qui est dans mes mains Je vais juste switcher Pendant un patch Ça c'est garder le cap Pour la suite Pourquoi prendre Alors c'est Kenyanatei Pourquoi prendre des bottes magiques Si cashback donne plus de 300 gold En deux items Sinon super pour tes vidéos Merci pour ce que tu fais Ça m'a fait honnêtement De monter à 60% de victoire Sans trop forcer Très content que ça ait été fait Parce que j'ai jamais réussi À atteindre ce win rate Je crois que le mieux Que j'ai fait C'est 56% Alors Oui j'étais à 61% Pendant un moment Sur le D2D1 Histoire de monter master En général Tu montes master Quand tu fais ça Mais Wow 60% c'est Prousto Bravo Cashback et bottes magiques Sont pas des runes Qui tiquent en même temps Bottes magiques Te donnent des gold Cashback te rend Des gold Si vous travaillez à l'étranger Ou vous avez des mécaniques De cashback D'ailleurs c'est pour ça Qu'elle s'appelle comme ça La rune C'est Remise immédiate En fait La remise immédiate C'est tu dois avoir Le prix C'est un peu comme Si vous étiez en solde Vous deviez être capable De lâcher le prix De l'objet à fond Et qu'ensuite On vous rendait 50% On va prendre Un sac à main de luxe On va dire Il coûte 1000 balles Il y a des gens Qui sont capables De se saigner Pour 500€ Pour un sac à main Sinon on n'en aurait pas autant Mais des gens Capables de se saigner 1000€ C'est plus rare Donc en fait Si vous avez Le sac à main A 50% de réduction Ou avec un cashback A 50% Vous vendriez probablement Plus de sac à main A 50% d'éduction Parce que les gens N'ont juste besoin D'avoir 500€ en poche Alors que si il est à 1000€ Et on vous rend 500 derrière Bah il faut trouver Les 500 de plus Et sortir un smic Aïe Il y a les gens Qui achètent le skin d'arri Qui sont capables De faire ça Ou les Apple addicts C'est ce genre de choses là Là où les bots magiques C'est bonjour En fait on va te donner Gratuitement quelque chose Qui vaut 300€ Et le 1000€ de cashback Il est pas là pour rien C'est cashback en moyenne 150€ par ITM Et donc Vous allez vous retrouver à ça Donc les bots magiques C'est vous On te donne 350€ Et cashback C'est tu dois dépenser 3000 Pour qu'on te donne 150 Et re 3000 Pour qu'on te redonne 150 Grosso modo Ca veut dire que cashback C'est une rune Qui est compétitive Par rapport à Au bot magique A 2 items Si c'est compétitif A 2 items Ce qui va se passer C'est que ça arrive Bien plus tard Donc c'est une rune Qui est moins puissante Parce que plus les runes Arrivent tôt Plus elles sont puissantes En général 300 gold tôt Ca a plus de valeur Que 300 gold plus tard L'avantage de cashback C'est que ça rend Ton full stuff Bien moins Bien moins cher Et c'est vraiment là Le trade C'est pas à égalité de gold Qu'est-ce que ça donne ? Les bots C'est tu vas gagner 300 gold de stats Que t'auras pas acheté En échange Tu dois attendre Et jouer sans bot En early game En général Quand tu prends ces bots là C'est que tu peux le faire Et tu vas obtenir 10 de mou speed Ce qui est de la valeur Et ensuite cashback Bah tu vas dépenser de l'argent Et en avoir plus Pour ton item Donc en fait Ce que ça fait Pendant que cette game C'est terminé Voilà une petite game De brand pour reprendre Donc en fait Ce que ça va faire Dans tout ça C'est que ça va accélérer Les timings des items Et ça va les accélérer Plus fort Mais accélérer ton deuxième Ton troisième Ton quatrième Ton cinquième item C'est franchement Ca peut être un peu moins fort Que juste avoir 300 gold À 12 minutes de jeu Voire 10 C'est ça la différence Pour la question suivante J'aimerais surtout comprendre Comment ça se fait Que je fais du moins Plus 23 Moins 27 De Aissé Nito On a répondu sur cette question Parce que c'est une question Qui a été posée Et tout le monde Lui est sauté dessus En me disant Bah c'est pour ça Je vais y répondre Un peu plus sérieusement Nos trolls Dans Riot Games Il y a deux choses Qui sont intéressantes Ils ont sorti Un TrueSkill 2 D'ailleurs il y a une question Qui m'a été posée Ok j'ai pas pris Sur TrueSkill Pour la bonne et simple Raison qu'il y a un peu De mal à jauger Et on manque un peu De data pour donner La différence de TrueSkill Qui fait que Riot Est probablement maintenant Un peu plus performant A déterminer ton elo Et savoir quel est ton rang La plupart du temps Quand on dit ça Quand on regarde des comptes Qui sont plus 23 Moins 27 En fait ils sont à 48 49% de win rate Peuvent être à 50 Et en fait c'est juste Le taux d'équilibre De Riot Games De manière Ils pensent que T'es une petite ligue Au dessus de ton niveau Et t'as montré Que t'étais pas Vis-à-vis de leur algorithme Digne D'être à autre chose Que l'équilibre Avec un léger truc Ce qui veut dire Que là en fait Tu fais moins 4 Par game Tu fais moins 4 Tous les deux games Donc tu fais moins 2 par game Donc pour descendre D'une division Il faut faire 50 parties Donc tu vas descendre D'une ligue En en faisant 200 C'est quand même Un taux Qui est assez intéressant Tu vas descendre Mais le but du jeu De ce genre de truc là C'est d'assurer Ça va te baisser D'un cran en général Tu vas passer Bon mettons Si t'es gold de 2 Tu vas passer gold de 4 Ça va pas changer grand chose Il y a des cas Où vous pouvez être coincé A ce genre de choses là Riot en est conscient D'ailleurs Ils ont fait des changements Sur le matchmaking Spécifiquement pour régler ça Il faut savoir Que moi je suis tombé Deux fois dans ce cas là Sur les deux dernières saisons Je faisais partie Des gens qui se retrouvaient Coincés Où j'avais un win rate Un win rate Qui était sur les 40 Dernières parties De 55% Et j'étais coincé Au jeu qui me faisait De la résistance Je faisais du Plus 20 à moins 24 Parce que j'étais J'étais en diamant A ce moment là Donc C'était pour monter master Et à ce moment là Il fallait que je monte Mon win rate Un truc de scoop Aux alentours Des 60% Pour grimper sérieusement Et donc Il fallait que je commence A faire des chain wins Quasiment en permanence Ça arrivait Il y avait un taux Qui était élevé L'année dernière Et qu'ils ont Beaucoup réduit Si t'as ça Et que tu vois Que pendant 40 games On parle pas juste De faire une win streak A 7 Et t'apercevoir Que le jeu Il fait plus 23 Moins 27 Pendant 40 games Tu maintiens Un win rate Qui est de l'ordre De 55% Va voir le support Ça peut arriver Et les rioters Ils nous ont demandé De fournir des comptes Où il y a ce genre de cas Si jamais Tu es juste Tu t'aperçois Que tu fais une full win De 10 Et que tu te mets A faire du plus 23 Moins 27 Ce qui se passe C'est que T'as ton elo Et l'ensemble des games Qui sont avant Qui te ralentissent Quand t'as un poids Accroché au boulet Ça c'est le nombre De games que tu fais C'est un boulet Il est aussi gros Que le nombre de games Que tu as Et le jeu Il va te ralentir un peu Donc si il voit Une augmentation drastique Pendant 10 games De jeu En fait t'es juste Sur une loi des séries Où tu vas remarquer Que t'as pas full lose 10 games de suite Tu vas remarquer Que t'as full win Parce qu'on a plutôt Tendance à regarder Les séries Plutôt que les chiffres Au fur et à mesure Si tu fais du Si tu gagnes deux fois Tu perds une fois Tu gagnes deux fois Tu perds une fois T'as pas l'impression De gagner tout le temps Et le jeu va s'assurer Que tu perdes pas trop En full lose Et tu gagnes pas trop En full win Ça peut être des choses Qui arrivent Si tu arrives à maintenir ça Tu vas finir par déclencher Typiquement ce qui se passe C'est que tu peux être Coincé à un elo Et si tu le redéclencher Si tu sors de ton plateau Genre Mettons Tes émeraudes Et tu passes diamant Tu peux être coincé en émeraude Et l'émeraude est un elo Où ça commence à se rarifier La quantité de gens Donc j'ai l'impression Qu'il retient un peu plus C'est un elo Qui cherche un peu plus A te faire baisser Que la moyenne Ça c'est une hypothèse J'ai pas vérifié J'ai pas calculé Je peux pas dire ça autrement Mais c'est une hypothèse Que j'ai Parce que ça reste le moment Où on a des Des cases de elo Qui sont à 20% des joueurs Et le émeraude Il passe à 12 Et ensuite t'as le diamant à 3 Et après t'as le master Dans l'ordre de 2% Ce genre de choses là Et là en sautant de cases Des fois ça débloque Ton MMR Et tes gains de LP J'ai déjà vécu ça Où en fait T'étais coincé Et dès que tu sors Tout va bien Typiquement Si vous faites des phases D'apprentissage Vous pouvez retrouver là dedans Parce que pour apprendre Pour apprendre vraiment Vous êtes obligé de baisser D'à peu près d'une ligue Quand vous reprenez des bases Et pour en ressortir Ensuite c'est un peu compliqué Mais une fois que vous en avez ressorti C'est reparti normalement Donc ça c'est des explications Que tu peux avoir Pour pourquoi tu fais Plus de 23 Moins de 27 Question suivante D'un pseudo Qui mériterait De s'appeler L'arriva Tellement il est dur A prononcer R-I-L-T Salut Excellent contenu Merci pour ça Question d'un vrai débutant Sur le jeu Est-il possible De réellement progresser En jouant plus d'un poste Et plus d'un ou deux chambres Par poste Oui Au début League of Legends C'est un jeu Où il faut juste réfléchir Et progresser Au début Il faut juste jouer A un moment donné Tu vas atteindre Ce que tu stagnes Ce que tu arrives à calculer A comprendre du jeu De part La quantité de League of Legends Que tu regardes Et la quantité de League of Legends Que tu joues Et je pense qu'au début Si vous êtes un joueur débutant Si vous voulez progresser vite Deux champions Trois max Un rôle Et pas la jungle Parce que la jungle C'est le plus dur de tous Mais si tu veux vraiment Comprendre le jeu Il faut jouer un peu tout Et moi j'ai eu Mes phases J'ai commencé le jeu En tant que mid laner Avec Corki Arise J'ai ensuite fait Une grosse session En duo laner top A l'époque Ça existait La jungle L'avait pas tout à fait Encore été inventée Et on jouait Corki Ramus Autant dire C'était un peu bizarre Mais ça m'a permis De comprendre Comment ça a fonctionné Ensuite j'ai beaucoup J'ai beaucoup joué bot lane Avant de faire Un ou deux ans En jungle Et après je suis resté top Et Jamais quitter la lane Désolé Mais grosso modo Tu vas plus avoir des phases Si tu joues tout Tout le temps en même temps Joue beaucoup pour t'amuser Pour regarder les champions Mais si tu aimes jouer Des postes différents Ou un seul champion Joue un seul champion Des postes différents Il y a des champions Qui sont forts pour ça Typiquement il y a eu Nico Cette semaine Warwick aussi Qui peut jouer au moins deux rôles Et si jamais tu aimes jouer Plus d'un post Ou plus d'un champion par post Tu vas pouvoir progresser au début Parce que tu vas comprendre Un peu plus Ce qui se fait sur les autres Et comprendre le rôle des autres C'est mieux jouer avec Donc oui tu peux faire ça Si tu veux vraiment Atteindre le sommet La spécialisation Est à peu près inévitable Question suivante Ah ça c'est une question quota Est-ce que tu connaitrais des ressources Qui aident à s'améliorer en ARAM Je vais t'amener dans un truc Qui s'appelle C'est un site internet Que tu connais déjà Il s'appelle UGG Il a un site Ils ont des versions Qui sont ARAM Qui te permettent de voir Les builds Qui fonctionnent Si tu connais pas ton champion Ça peut être utile Sinon t'as un truc Qui s'appelle MetaSRC Je crois Qui a spécifiquement Des datas pour la RAM Tu veux Jinx T'as les datas pour la RAM Avec ce genre de choses là Les meilleurs duos Les machins Est-ce que c'est fiable ? Je ne sais pas Je ne me suis pas renseigné Sur la RAM Je sais juste que ça existe Si tu veux vraiment t'amuser Il doit même y avoir moyen De forcer Avec les GM Ce genre de bêtises là Si ça t'intéresse Ce sont les seules sources Que je connais vraiment Pour la RAM Il y a la base Donc UGG MobileITX MobileITX Ou OPGG Ont ça aussi probablement Et mes MetaSRC C'est vraiment un site Où il y a des datas Le seul problème C'est que je n'arrive pas A trouver les moyens D'avoir les datas Dans un format Qui est un peu plus lisible A présenter Et d'être sûr de leur biais Parce que chaque site A ses propres biais C'est tout ce que je te dirais En termes de ressources Ensuite Question suivante De Maxioka Ou Maxioka Ça dépend comment on prononce Salut Tu as parlé de la draft Et précisé que le top Avait le last pick Je suis d'accord Pour les autres rôles Quel est l'ordre idéal ? Je suis support Et tout le monde me demande Pour first pick Alors que je pense Qu'à DC voir jungle Il serait plus favorable Le principe De une draft C'est d'essayer d'avoir Alors si tu joues Redside Des counterpicks Et malheureusement La line qui est le plus sensible Au counterpick C'est la top lane Même si ça peut avoir De la valeur Notamment en équipe Vous voyez souvent ça D'avoir un last pick Au support En solo queue C'est parce que le top laner C'est quelqu'un Qui va se faire rouler dessus Si jamais il n'a pas un counter Et que s'il a un counter Il peut se permettre Vous partez du principe Qu'il va avoir Un win rate un peu supérieur Les top laners Il peut y avoir jusqu'à Il peut être entre 45 et 55 En fonction de Blue side Et red side En fonction des picks Qu'il joue Ça dépend beaucoup Des picks que tu joues Si t'es un support Et que t'as des picks Qui sont globalement Assez bizarres Et qui peuvent être pris Pour des tops Tu first pick Parce que ça va Bamboozle le top adverse Tu peux te retrouver Notamment si t'es Blue side Tu peux te retrouver A avoir le top laner Red side Qui arrive pas à avoir Son last pick Parce qu'on lui dit Hé hé franchement Là le Tam Kench Le scarner là Qui joue support Aussi Le scarner là C'est un top laner Tu vas pas m'embêter C'est moi Quel last pick Deal mid Et du coup Le top il est obligé De prendre avant Et ça offre Le counter pick A ton top laner Ça c'est une stratégie Qui peut fonctionner Si tu picks tout Sinon En A la draft Si t'es blue side Si t'es first pick Et que tu veux absolument Avoir un truc contesté Tu vas prendre le first pick Sinon c'est plutôt ADC Jungle Qu'ils vont vouloir prendre Parce qu'ils vont Beaucoup plus se battre Pour des prix au pick Et les ADC en question Qu'ils aient un counter pick Ou pas Ça change pas grand chose C'est pas très counter pick Et vie La ADC Par contre le support Oui Donc typiquement L'ordre idéal C'est Tu ouvres par ton pick Prio Qui va généralement Je dis bien généralement Décider une lane Et ensuite T'essayes de prendre La jungle Et la ADC Puis le support Puis le top Puis le top Mid Ou tu veux que la jungle Soit las Parce que si tu vois Un fiddlestick Ou une Evelynn Tu veux vouloir protéger ça Parce que ce sont des picks Qui peuvent prendre des counter picks Très violents Et ça dépend en fait De ce que tu veux faire Dans ta draft C'est pour ça qu'annoncer son champion Ça peut être extrêmement puissant Dans la draft Parce que si tu vois Quelqu'un qui annonce Une Evelynn Et qui s'y tient Et bah tu veux lui donner Le last pick Ça veut dire que ton top laner Et ton mid Ils sont obligés D'avancer leur pick Pour essayer De protéger Et là tu vois Tu peux vouloir protéger Typiquement si tu joues support Et que tu joues Janna Tu joues tout le temps Janna Et que t'as pas de marge Et que tu otp Entre guillemets On va voir le last pick Ça a pas d'intérêt Et tu peux vouloir First pick en support C'est vraiment le choix Le support c'est vraiment T'es bizarre Parce que t'es une variable D'ajustement Qui est assez puissante En fonction de ce que tu fais Tu peux vouloir First pick comme last pick T'auras rarement le last pick Mais des top laners Et des mythes Qui comprennent Et s'il y a une erreur De draft adverse Et où ils ont une idée Du matchup Ils peuvent vouloir donner Le last pick à un support Moi si un support me dit Je ne veux pas te donner Un counter pick Y'a pas de soucis Mais en tant que support La stratégie c'est D'accepter Entre guillemets D'avancer dans la draft Tant que t'es pas first pick Et si jamais tu vois le support Tu peux avancer aussi D'un cran toi même Ou reculer d'un cran Parce que tu dois avoir Le counter pick Et il arrive tôt L'ordre idéal Y'en a pas L'ordre idéal C'est pris au pick Et ensuite l'ordre que je te donne A peu près En essayant d'avoir des counter pick Quand t'es red side Et en blue side En essayant d'en montrer Le moins possible En ayant des picks Un peu plus prioritaire Morgan qui me demande Penses-tu que pour avoir Un bon pool de champions Il faut avoir des champions Complémentaires Pour s'adapter à la draft Au matchup Ou des champions De la même famille Similaire Complémentaires Si je prends la top lane Vous allez avoir Je vais vous sortir Mon pool de champions Rumble Malphite Et Garen Rumble Qui est un teamfighter Heavy AP Garen Qui est un Plutôt un split Pusher Surpreneur Qui est pas un bon teamfighter Mais Heavy AD Et qui est un blind Qui est plutôt solide Rumble aussi Et Malphite Qui est plutôt Dans le perso de counter Mais de teamfighter En engage Là je joue des champions Vous remarquerez Que j'ai à peu près La même chose Qui est Un output en teamfighter Qui est sympathique Quand vous savez jouer Garen C'est pas un teamfighter Si mauvais que ça Mais il faut savoir le jouer Et des champions Qui ont une bonne auto En fait C'est là où ils sont similaires Mais ils sont complémentaires Tu vois la réponse Si tu aimes Jouer des champions Avec le même gimmick Split 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 Ne joue que des champions Qui sont similaires En solo Q Tu peux forcer Si tu aimes teamfight Joue des champions Qui est teamfight Si tu aimes avoir une auto Ça c'est mon cas Un champion S'il a pas une bonne auto Je ne le jouerai pas Il faut jouer des champions Similaires comme ça Ensuite Dans cette famille de champions Essaye d'être complémentaire D'une manière ou d'une autre Il ne faut pas se forcer Il faut aimer jouer les champions Ça c'est le plus important Mais typiquement Si tu prends ton premier pick Tu prends un deuxième Qui est dans la même famille De manière à ce que Tu ailles pas trop loin Mais Qui te retrouve à faire Qu'il y a un ou deux champions Qui sont extrêmement gênants Contre les deux Soit tu peux les ban Soit tu prépares un troisième pick Qui est contre ceux-là A la top lane C'est très puissant de faire ça Dans le style de jeu Typiquement Si t'es un support Tu joues Léona Alistar et Brom Dans les faits Léona c'est une engageuse Mais vraiment folle Brom c'est un pillar Vraiment fou Et Alistar C'est un peu les deux Mais ça reste des gros persos Tonki Si tu joues De la famille d'enchanteurs Lulu ça va être un shielder Nami ça va être plutôt Une healuse Avec beaucoup plus de contrôle Et Janna ça va être Une empêcheuse de tourner en rond Mais t'as pas d'engage Si tu veux un perso Qui est des trucs Qui sont très complémentaires Tu veux probablement Avoir une Léona Tu veux probablement Avoir une Janna Pour le peel Donc là t'as beaucoup D'engage et beaucoup de peel Et tu veux probablement Rajouter un poker Ou un perso Qui burst fort en AP Donc tu prends Brand, Nico Ce genre de choses Ou Lux C'est des choix à faire En fonction de ce que t'aimes jouer A la fin des fins Mieux vaut être expert De son propre style de jeu Que d'essayer de se forcer A jouer des styles de jeu Qui sont un peu particuliers Mais c'est comme ça Que je dirais Pour un bon pool de champions Le bon pool de champions C'est celui que tu aimes jouer Salut j'ai pas de questions Juste je te kiffe Merci pour les vidéos Merci Protoxine C'était dans les questions Comment juger la valeur d'un dash Et dans quel cas Prendre la rune ex-flash Sup et hors sup De Decide La valeur d'un dash C'est probablement Le seul truc Dans League of Legends Qu'on peut pas vraiment jauger Ça a pas de valeur Un dash On peut compenser ça En fonction de la vitesse Et de ce qui va se passer En termes de De déplacement Si t'as un dash Qui fait 1400 de range A telle vitesse Tu peux compenser Parce que 1400 de range Si tu le fais en 2 secondes C'est comme si tu vas A 700 de vitesse A 700 de mou speed Ça peut être caractérisé comme ça Mais c'est assez difficile La rune ex-flash En super sup C'est assez facile Parce qu'elle a des concurrents Qui sont nets La rune ex-flash En termes de concurrent Je vais vous emmener Dans les runes D'une manière Est-ce que ça soit joli Alors au moins Un minimum La rune ex-flash Elle est là Pour prendre la rune ex-flash En tant que En tant que Quelqu'un qui joue ici Vous avez en concurrence Les bots magiques Qui vous donnent 300 gold Et le cashback Qui est pas mal Pour accélérer son 2ème 3ème 4ème Ce sont des runes Qui donnent des gold La rune ex-flash N'en donne pas Elle donne des possibilités C'est donc Elle est paradoxalement Plus intéressante aux bots Enfin En 2ème Parce que si vous avez Ça à prendre Plus ça Plus ça Et une rune ici C'est vraiment très engageant En 2ème Vous pouvez prendre Flash ex-tech Et aller chercher des cookies Ou aller chercher Cosmic Insight Ou aller chercher Vitesse d'approche Mais en général C'est plutôt Cosmic Insight Pour jouer avec les summoners Et jouer avec les summoners Ce qui va vous intéresser Là dedans Ca va être de choisir Sur est-ce que vous avez Une engage Qui nécessite De gap close Un peu plus fort Est-ce que vous avez Un personnage Qui traverse pas les murs Les personnages Qui sont trop mobiles N'ont pas d'utilité A utiliser ex-flash Les personnages Qui ont des dash Qui sont Des dash Ou des grappes Qui sont Très puissants A l'instant T Et sur lequel Gagné 200 de rangée pratique Ont tendance à prendre ex-flash Typiquement C'est les Blitzcrank Les Nautilus Qui surfassent de lane Le ex-flash Est très puissant Parce que régulièrement Ca permet de leur donner De la puissance L'ex-flash Ca résout aussi un problème Des supports en engage Pour les supports J'entends Dans le sens où Une fois qu'ils ont flash en engage Tu sais qu'ils ont moins Ils ont pas de flash Donc ils sont plus dangereux En engage Donc tu les ignores Alors qu'avec l'ex-flash T'es toujours obligé De respecter un buisson Qui est pas wardé Et ça leur offre Beaucoup de priorités C'est pour ça que la plupart Des supports en engage Ont ex-flash Tu peux avoir Des ex-flash Qui existent Dans des catégories Un peu bizarres Des junglers Pour faire des cheese Des junglers Qui peuvent pas traverser Des murs Typiquement les popies Qui sont dans ce genre De cas là Ils ont tendance A prendre ex-flash A la top lane C'est quasiment jamais Parce que la top lane Tu joues pas dans les buissons Y'a rien que les supports Qui peuvent faire ça Pour surprendre C'est vraiment Pour surprendre Ca sert à ça A l'engage Sinon c'est inutile Sur la plupart des autres champions Alors question suivante Alors c'est Yatic qui dit A quel point Peut-on se fier Au win rate Si je joue mon champion Au win rate Que je fais le bon bill Et que je suis dans mon elo A quel point Mon affinité au personnage Peut influencer le win rate Et inversement Tu en parles Au début de chaque vidéo Concernant les billes Mais peux-tu développer La véritable question Que vous allez avoir Là dessus Alors c'est une théorie Que je vous ai pas encore présentée Parce que ça nécessite Beaucoup de visualisation Le win rate Vous allez avoir Une courbe Vous savez quoi On va sortir Un outil des temps nouveau On va sortir Un truc absolument incroyable Et je vais vous le présenter Dites bonjour à Paint Vous allez avoir Une courbe Où grosso modo Vous allez avoir En abscisse Ici Le level Non Vous allez avoir Ici Alors on va chercher Vous allez avoir Ici le elo Avec votre win rate Le elo en bas Et là Vous allez avoir Votre win rate Je vais essayer De faire en sorte Que ça soit Plutôt bon Et grosso modo Le win rate Ça peut se voir Comme votre win rate En fonction de votre rang Et vous allez avoir Une courbe Qui va ressembler A ça Ici vous êtes Sur le tchal Et en fait La quantité de win rate Que tu développes A un elo Elle est pas forcément Suivante pour monter Mettons t'es à un niveau Moyen T'es ici Et t'as ton champion Tu surperformes Tu superformes à mort Tu vas donc Monter ton win rate Et ça va te permettre D'atteindre un elo supérieur Et à ce niveau là Tu récupères 50% de win rate Ton niveau d'équilibre Et il faut Remonter ton win rate Pour remonter un coup Et en fait La courbe A cette tête là Parce que dans les faits La quantité d'effort Que t'as à faire Pour monter en elo A quantité d'effort Constante Va s'assurer Que plus ça va Plus c'est dur à faire Et c'est juste une histoire De si ça c'est la courbe Du 50% de win rate Si t'es au dessus A un elo donné Tu vas monter Et tu vas monter en elo Et tu peux expliquer Comme ça La manière dans les montants Et la forme de la courbe T'explique aussi pourquoi Dans les faits Si t'arrives tout en bas Si tu zooms ici Que je te mets là dedans En fait la courbe Elle est extrêmement truc Là t'as le master Là t'as le GM Et là t'as les chals Et au niveau du chals T'es sur les 500 meilleurs joueurs T'en as 500 ici Et là c'est le top pourcent En général Et pour progresser à ce niveau là Il faut mettre une quantité de win rate Donc d'effort Phénoménal pour monter Parce que ici Augmenter ton win rate C'est plus facile Que d'augmenter la même chose ici Il y a ça à prendre en compte C'est plus tu montes Plus c'est dur Et donc l'affinité que tu vas avoir Et le hello que tu vas avoir Va influencer ton win rate En disant que tu vas avoir ton win rate ici Et ton affinité qui va monter Tu vas juste monter un peu plus haut Mais tu vas buter nécessairement Sur ton hello Qui est en général ta compréhension fine Du jeu en général Et de ton champion Et la vraie question C'est que là sur cette courbe Il y a deux facteurs Il y a ta compréhension du jeu Et la compréhension de ton champion Plus l'exécution Et un tas d'autres trucs Et la raison pour laquelle C'est très dur de rentrer dans le top 1000 C'est que En plus ils deviennent bons Au niveau de leur réflexe C'est comme ça que j'expliquerai Ce que tu viens de te faire Et la question est Du coup peut-on se fier au win rate ? Pas tant que ça Et c'est d'ailleurs Une des raisons pour laquelle J'ai quelques commentaires Sur mes tier lists Qui disent Je n'aime pas trop Le fait de pas utiliser Ban rate et win rate Pour dire qu'un pick est topé Je sais pertinemment Qu'un pick à bas win rate Et à haut ban rate Va avoir tendance A être considéré OP Et typiquement On a Atrox et Yumi Qui ont été nerfs A un point où c'était plus jouable Parce que les gens continuent à le ban Parce que c'était frustrant Et pas parce que le win rate Et des fois il y a des champions Qui sont à haut win rate Par rapport à d'autres Parce que juste C'est des OTP Qui le jouent en permanence Ou pas Du coup le win rate Ca n'est fiable Que si tu le compares A d'autres personnes Qui ont des win rates Et qui ont des conditions similaires C'est pour ça Que comparer les win rates Des OTP entre eux Oui Comparer les win rates Des champions Qui sont joués par les masses A un elo donné Oui Comparer le win rate De l'ensemble des joueurs Sans les mettre dans une catégorie Ca n'a pas trop d'intérêt Typiquement moi J'utilise le win rate Dans mes tier lists Juste en disant Je compare le win rate D'un champion Dans son matchup Par rapport à tous Les autres champions Qui jouent ce matchup Là en question Pour les joueurs Qui ont des doigts Mais qui sont pas Hyper gifted non plus D'où le fait Que je prends les émeraudes Les diamants Et les masters Qui vont chercher Mais les GM Et les challengers Sont noyés dans le tas Et je les regarde quasiment pas Je peux pas les retirer Mais ils sont noyés Parce qu'ils sont écrasés Par la quantité de game Qu'il y a Et là en fait Je compare des win rates Entre eux Sur une métrique Et la métrique Que je retiens Là elle est comparable Un peu plus largement Mais elle a quand même des limites C'est l'analyse de data Un chiffre Ca veut rien dire tout seul Les chiffres ne mentent pas Les hommes mentent C'est parce qu'il y a des chiffres Il faut les analyser D'une manière ou d'une autre Et c'est comme ça Que je développerai Une fois qu'on a dit ça Question suivante Est-ce qu'à la manière Des jeux de gestion Optimisation de team Genre même Pokémon Avec le principe de l'eau Bah le feu Qui lui-même bat l'air Est-ce qu'on a une logique Dans l'ol Mage, assassin, bruiseur, tank Et oui Est-ce qu'on a une boucle fermée On en avait une A l'époque Qui disait que Grosso modo Les compo-pok Battent les compo Les compo-reception Qui battent Elles-mêmes Les compo-tank Qui se font battre Par les compo-pok Il y a un concept Assez similaire Avec Avec les joueurs Qui disent Tu peux avoir un joueur Qui est basé sur agressif Qui est dans l'agression Permanente Et qui doit pas être puni Les joueurs Qui sont plutôt bait Qui vont faire semblant Qu'ils y vont Mais ils y vont jamais Et le trap C'est d'aller dans leur piège Et les joueurs défenseurs J'avais vu cette théorie là Il faudrait que je la reprenne Parce qu'elle est assez intéressante Puisqu'elle t'explique Que les défenseurs En gros Quand t'as un baiter Qui a besoin Que tu tombes dans son piège Pour y aller Un défenseur Lui il y va jamais Donc il gagne Mais à l'inverse Si tu grides Contre un défenseur Donc si tu joues Très agressif Le défenseur Gagne encore plus La stratégie Pour battre un défenseur C'est de gride à mort Pas de le bait C'est de faire semblant Que tu l'agros Mais en gridant Et le défenseur Il va avoir tendance A retourner Donc là t'as défenseur Contre baiter L'agression Va mourir Va mourir Dans le défenseur Et par contre L'agression Le baiter Si tu rentres pas Dans son jeu Et que t'arrives A trop l'agresser Il meurt C'est pour ça Qu'un chaco Un chaco top Typiquement C'est un baiter Le défenseur Il rentre jamais Dans ses box Du coup Il va pas se faire avoir Mais il laisse Complètement le chaco jouer A l'inverse Un agresseur Si chaco joue Défensif Avec ses bots C'est bien Mais si chaco joue En bait Et il arrive pas A le bait L'agresseur Il rentre dans la catégorie Et il va Le défoncer J'aimais bien Cette théorie là Il y a ça qui existe Et après Bien entendu Il y a des pierres Feuilles Ciseaux Qui existent Typiquement Les assassins Les bruiseurs Sans censer contrer Les assassins Et sans censer Contrer les tanks Ont tendance A mal gérer Les ADC L'angage A généralement Tendance à tuer Le POC Et les matchs Contrôle Mais c'est pas Aussi net que ça Parce que typiquement Les ADC Tout le monde les tue Mais les ADC Ils ont la range Et tu peux te retrouver A dire T'as des cas Où tu hard counter Et t'as des logiques De l'eau Bâle feu Mais tout le monde Peut se battre Un peu Sur différentes choses C'est pour ça Même quand je prends Le attaquant Défenseur Baiter Tu remarqueras Que le baiter Il est un peu flou C'est baiter Je bait l'agression Baiter je grid Parce que baiter Je bait l'agression C'est une forme de défenseur Baiter je grid C'est un baiter Qui est agressif Le baiter je grid Va battre le défenseur Le baiter Qui est Plutôt Je tends un piège Va plutôt battre l'agresseur Défenseur tombe jamais Agresseur défenseur Ca dépend qui est le meilleur Parce que si tu défends pas Assez bien tu meurs Et c'est un peu difficile De sortir ce genre de choses là Et non il n'y a pas De boucle fermée C'est ça qui rend League of Legends intéressant La boucle fermée C'est Cassanté Meilleur que tout le reste Scarner Meilleur que tout le reste C'est les persos OP Tout le monde Encontre tout le monde Avec ce champion Question suivante Du chat de ma grand mère Elle a pas de chat Ok d'accord Parler de méta N'est-il pas un facteur Entre avant à la progression Des joueurs dans un jeu Ou même des individus Top 1 Ne maîtrisent pas Tous les fondamentaux Et bases de compréhension De celui-ci Alors je suis dans Tantap 1% Et je me sens viser Dans cette image Et ça ne me plaît pas Mais tu as raison Ce qui se passe C'est que Effectivement Il y a une fixation Sur la méta Et sur les pros Je ne peux pas éviter D'ailleurs Parce que les pros Sont ceux qui montrent Ce qui fonctionne Et il y a beaucoup de gens Qui décident de jouer Comme les pros Typiquement il y a Azir qui rentre Dans cette catégorie Les jouer que Quand les pros le jouent Corki a tendance A aussi être là Plutôt que de jouer Des épiques qui leur vont Et parfois Ça peut rendre Le jeu un peu plus toxique Pour eux que ça Le devrait Ça peut les empêcher De se développer Parce qu'ils cherchent Fondamentalement A appliquer des stratégies D'un autre jeu Parce que le jeu En équipe dans League of Legends Et même là Le jeu que je vous montre Qui est plutôt à haut niveau Ce n'est pas le même Il y a trois jeux dans LOL Il y a le jeu des gens Qui n'ont pas le temps de jouer Il y a le jeu des gens Qui sont relativement gifted Et qui ont le temps de jouer Donc on va dire Là on commence à arriver Ce Diamant Master Et il y a le jeu de l'élite Ça en solo queue C'est les trois cas On joue plus ou moins Au même jeu Sauf en élite Disons que Le niveau de jeu moyen Silver, Gold, Platine Ils jouent au jeu Mais ils n'arrivent pas A maîtriser correctement Le niveau de jeu Alors je crois Qu'ils disent C'est élevé Je crois Dans le niveau Riot Ils jouent correctement Ils jouent correctement Leur champion Ils commencent à maîtriser Le jeu Mais ils n'arrivent pas A le raffiner Le niveau de jeu Elite Ils ont raffiné le jeu Mais ils jouent un jeu C'est de la solo queue Et le jeu en équipe Ce n'est pas du tout La même chose Les games en équipe Sont plus lentes Que les games des bronzes Qui sont les games Les plus longues Contre pas les Iron C'est un peu particulier Et c'est un jeu Où il ne faut pas Rater une wave Il faut jouer Sur de la pression Et c'est un jeu Totalement différent Qui a des besoins Totalement différents Et ce n'est pas Les mêmes pics Azir C'est génial en pro C'est nul en solo queue Parce que tu ne peux pas Exploiter ta pression Pour caler deux ganks Sur la botlane C'est très rare Que ton jungler Il save faire ça Et je pense que C'est là le problème On doit parler de méta Parce que ça existe Mais il existe Des méta Et c'est ce que je disais Plutôt dans la vidéo Sur le heavy label Ce n'est pas La vérité ultime C'est ce qui est disponible Et maîtrisable Dans le temps imparti Donc il faut commencer Par jouer beaucoup Pour maîtriser un peu mieux La méta Et ensuite il faut vraiment La comprendre Et c'est vraiment compliqué Et donc Concentrez-vous sur Votre méta Pas la méta des pros Si la méta des pros vous plaît Et que vous voulez faire pareil Essayez Et ça a des risques Parce qu'il y a des pics Qui ne fonctionneront pas Question suivante De Urgo Gask Penses-tu Qu'il serait possible De pondérer tes stats De tier list Avec le fait Qu'un champion gagne En popularité Si un champion gagne En peak rate Alors qu'il est joué Par des mains moins expertes Qu'il feront baisser Le win rate Sur chaque matchup Oui c'est théoriquement possible En pratique Qu'il y a cryot Qu'il y a les stats Qui me permettraient De tester ça Ça Il faudrait que j'ai accès A la courbe de progression D'un champion Oh punaise On va ressortir Paint On va ressortir Paint C'est terrible Allez c'est reparti Allez c'est reparti Paint Les outils des temps modernes Vous remarquez Un curseur League of Legends Et Paint Franchement On est bien sur cette chaîne Vous allez avoir En abscisse Le nombre de games Que joue un champion Et en ordonnée Je suis désolé pour vos cours de maths Et de physique Docteur en physique ici Vous avez le win rate Que vous obtenez dans le champion En admettant Que vous ne mentez pas en elo Parce que c'est pas exactement ça Mais à haut niveau Ou si vous restez A un niveau en particulier Vous êtes capable de gérer ça Vous allez commencer à 0 Vous allez avoir une courbe Votre win rate Il est nul Et ça monte vite Vous allez ensuite avoir Une phase un peu plus longue Où vous allez stabiliser Et une phase infinie Où vous êtes quasiment à 0 Vous allez rentrer dans cette catégorie là Et dans cette catégorie là Ici Ça c'est la catégorie Nul Et ça c'est la catégorie Main Ça c'est le nombre de games Qu'il vous faut pour sortir du noob Alors Riot a fait des expériences Avec Freak Et je les suis beaucoup Parce que celles-là sont très intéressantes Ce chiffre il est à peu près Considéré à 50 en moyenne Tant que vous n'avez pas fait 50 games sur votre champion Vous ne le maîtrisez pas Typiquement moi j'ai fait rentrer Gwen dans mon champion pool Pour la sortir correctement J'ai largué 35 solo queue Avec un win rate de 45% Et c'est dur Et même plus que le win rate C'est la maîtrise Parce que le win rate Comme on l'a dit plus tôt Bah c'est aussi lié à un hello Et si vous montez en maîtrise d'un champion Votre win rate il va monter Mais il va être Il va rebaisser quand votre hello monte C'est plus des vases communicants Et le main il est Plutôt aux alentours des 300 en moyenne Même s'il y a des champions Qui sont à 1000 Il y en a une dizaine dans le champion Vous voyez une phase Ici vous augmentez Excessivement vite Ici vous augmentez Lente Plus lentement Mais vous montez quand même Et ici vous montez Quasiment plus Vous avez des champions Comme l'issine Qui sont à 1000 Et pire Il y a des champions Qui brisent cette règle là Parce que si je la fais Il y a des champions Qui ont Cette courbe là Qui ont ensuite Celle là Et Soit vous allez tout droit Et en fait Il y a des champions À courbe infinie Plus vous mettez de game dedans Plus vous devenez Bon alors Plus vous êtes meilleur Lissine en fait partie Vous avez Oriana aussi Bizarrement tous ces champions Sont en pro Cassanté Fait probablement partie De ces champions là Du coup Tant que j'ai pas ces courbes là Et que je sais pas précisément Où est-ce que j'en suis Sur la moyenne de mes joueurs La seule chose Que je peux vous dire C'est A peu près Où est-ce qu'on est Sur la maîtrise Et la plupart des champions Je dis Si on est sur Typiquement Un Un Yasuo Plutôt là Son winrate Il est plutôt équilibré Pour les gens Qui ont ce degré de maîtrise là Donc ils vont avoir tendance À dans leur elo Avoir un bon winrate Et à monter Les persos qui sont Vous vous souvenez Des 4 catégories Vous avez Le populaire Le Le broad Que je vous montre Que je vous montre Systématiquement Alors typiquement Je peux vous la voir C'est Hop Celle là Vous avez Le niche Populaire Et broad Si je vous remets ça Les populaires Sont rouges Les populaires Sont plutôt orange Pardon Les broad Sont plutôt rouges Et Les niches Sont plutôt verts Comme ça Vous voyez Sur la courbe De progression D'un champion Le vrai problème C'est que c'est Absolument impossible Parce qu'il faut Que je gère tout le monde En permanence Et que ça dépend Vraiment de qui il joue Typiquement les persos Qui sont peu joués De l'ordre du 0-2% Je suis sensible Aux OTP Challenger Mais ils vont rester Tous les patchs Et ils vont être Assez forts C'est pour ça Je préfère vous mettre Attention OTP Peu pic Plutôt que de Tout normaliser La normalisation Riot ils arrivent à le savoir Je sais qu'il y a Quelques champions Qui sont comme ça J'ai une petite dizaine De champions Sur lesquels j'ai une bonne idée D'où on est sur la courbe En moyenne Mais j'ai du mal A avoir plus d'infos Que ça Pour vous Ça c'est la fin De cette question Normalement Le braken Si tu veux faire Une tier list Des rôles les plus faciles Pour monter Les plus amusants Aussi pour toi C'est deux tier listes différentes La tier liste des rôles Les plus faciles Pour monter Ça dépend Quand t'es en bas et low C'est plutôt les lanes Plutôt mis des top Parce que top Bas et low T'es vraiment dans ton île Et quand tu roules Sur ton adversaire Tu lui roules très fort dessus Et les gens sont pas assez bons En farm Les gens sont pas assez bons En macro Les gens sont pas assez bons En machin De manière que juste avoir un rôle Qui a un potentiel de goal Facile à obtenir Et très élevé C'est bien En plus c'est relativement drôle A jouer Parce que t'es avec ton ennemi Donc tu diminues un peu La quantité Pour la capacité amusant à jouer Ça dépend de ce que tu cherches Moi je cherchais le duel Je trouve que maîtriser le jeu Et faire le 1v1 Et si j'ai battu mon adversaire C'est parce qu'il y a que moi Je trouve ça drôle C'est les top laners Les mid laners C'est foutez moi la paix C'est j'aime cliquer Les ADC C'est j'aime cliquer droit Les junglers C'est le jeu d'échec Et les supports C'est le jeu d'échec Mais j'ai même pas à m'occuper d'une Il y a un peu Phase de lane Mais phase d'échec quand même Ça c'est le amusant C'est décidé Il n'y a pas de tier list Qu'est-ce qui est amusant Pour moi Moi je préfère la top lane Mais j'ai joué tous les rôles Et j'aime jouer tous les rôles Celui que j'aime le moins En ce moment C'est la mid lane Et plus parce que J'ai pas mon champion de pool C'est un peu éloigné de la mid lane Et les nouveaux champions mid lane Me plaisent un peu moins Moi j'étais un bon joueur De Malzard J'aimais bien les persos Un peu simples J'aimais bien Lux Mais il y a trop de dash Maintenant pour jouer Facilement Lux Et donc j'ai un peu plus de mal Mais c'est plus pour ça La jungle, la bot lane Et la top lane Me plaisent tous Les rôles les plus faciles Pour monter Abba Elo c'est ça Plus vous montez Plus il y a un moment Où c'est mid lane Parce que vous arrivez au moment Où tout le monde Commence à se check Mais les mid laners C'est quand même assez explosif Et les champions sont fun Donc c'est relativement sympa Pour monter Et à partir d'un certain moment C'est la jungle Parce que la jungle C'est le rôle Qui a le potentiel D'influer le plus sur la map C'est le plus dur Donc en facile Vous vous apprenez Par contre c'est celui Qui a le plus de potentiel Et à très 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 haut Elo Les ADC prennent leur lait A Veria Elo Je pense que les ADC C'est un rôle Qui a pas mal de présence Riot Games Avaient tendance à dire Que c'était jungle Puis mid Puis support Puis ADC Puis top La top lane a été réglée En changeant la carte Parce que c'était des problèmes De cartes Les ADC Ils sont dessus Au niveau des items Et là je pense qu'ils ont Une bonne mouture Pour essayer de les remonter Et les remettre au niveau Sinon support à jungle Parce qu'ils bougent Et jungle parce qu'ils bougeaient Et qu'en plus Ils étaient fort tôt Donc ils ont pris pas mal De nerfs pour ça Et mid lane Parce que vous êtes au milieu Vous contrônez Les champions ont beaucoup De dégâts Beaucoup de contrôle Et ils ont le contrôle Sur la carte C'est comme ça que je dirais C'est quoi la marque De ton casque Il est partout Mais je n'ai pas trouvé La référence de initial Alors c'est un HMDC 27 De chez Sennheiser C'est le casque Des pros en général Je l'ai eu sur le bon Celui là Ça coûte assez cher Question de Pandore Tu saurais si un jour La béauter car Ce serait plus obligatoire Sur Irelia Bah si on supprime La béauter car Du thème est fait pour elle Irelia Elle aime le lifestyle La D et la S Et un slow Tant qu'elle a ça Sur la BRK Bah c'est le premier item Quand tu perds hard en top lane Tu te fais freeze Plus deny l'xp Et que ton jungler Ne viendra pas Car le 2v1 en top lane N'est pas assuré Qu'est-ce qu'il faut faire C'est patient Là t'en es au point Où t'as raté ta lane Tu t'es fait avoir quelque part Il faut review A la fin Mais dans la game Faut être patient Tu te mets en range d'xp Aussi fortement que possible Ou sinon Si tu fais deny Une des stratégies C'est quitter ta lane Parce que Si tu forces un 5v4 Pendant que l'eau Tu te deny Ouais il va te deny de l'xp Mais tu prends des kills Et tu peux exploser la game Il faut identifier Avant qu'il y ait un deny Trop fort quand même S'il te deny S'il te freeze Mais qu'il te deny pas l'xp Mais que tu peux pas briser le freeze Tu restes en range Parce que l'xp C'est la grande majorité De ce que tu vas obtenir Tu obtiens en xp A peu près Alors c'est entre 600 Et 800 gold je crois En ordre de grandeur De value Par level En gros En early game Tu vas prendre un niveau Toutes les 2 ou 3 waves Si t'es au top Donc Et une wave ça vaut Si tu la fermes parfaitement Ça vaut dans les 150 gold Donc en fait Tu vas perdre A peu près un tiers De tes ressources Un peu plus d'un tiers Mais tu vas garder le reste Si tu fais pas deny xp Si tu fais deny xp En plus Il faut partir Parce qu'il faut réussir Au moins à faire quelque chose Parce que là A ce moment là Il te deny tout Mais tu vas perdre Qu'un tiers Si jamais tu fais juste De freeze Et si ton jungler Vient pas Et que tu peux pas Briser le freeze Bah juste rester en vie Et prendre l'xp Bah c'est le meilleur moyen De perdre lentement Et en général Quand t'es derrière Perdre le plus lentement possible C'est la meilleure stratégie A prendre C'est ce que les équipes Pro font très bien C'est pour ça Qu'à skater T1 Pendant des années T'es très forte Parce qu'ils perdaient Si lentement Et ils étaient tellement forts A te punir la moindre erreur Que Tant que tu leur avais pas mis 10k gold T'avais pas gagné Et même quand t'avais 10k gold T'avais pas gagné Pourquoi en top lane On ne joue que TP Ghost, Flash, Ignite La lane est longue Les top laners Ont Généralement Pas beaucoup D'options dans la game Tu vas avoir quelques moves Très impactants Ca c'est la top lane T'as les outils Pour impacter Mais ils sont Très Durs à prendre Ce qui fait que Tu vas avoir tendance A jouer flash TP Pour impacter la game Ignite Parce que si tu roules Sur le top laner adverse Genre c'est la lane Qui t'es Comme C'est la plus dure A aller voir C'est la lane Qui est la plus facile Pour obtenir Un tas de gold Donc ça a un intérêt Et ghost C'est parce que La lane est la plus longue Et la plus tout seul En top lane Tu as des fights Qui bougent beaucoup Et pas avec des dash Tu marches beaucoup En top lane En 2v2 bot T'es coincé Parce qu'il y a toujours Des CC Et T2 Et c'est dur de s'extirper A la mid lane La lane est courte En jungle Il y a beaucoup de murs Et beaucoup de dash Ça n'a pas que des dash A la top lane Même une Riven Bah en fait Si t'as un ghost Tu vas la rattraper Alors qu'en jungle Bon courage C'est pour ça Qu'on joue ce genre De summoner Les autres sont Beaucoup moins utiles Même s'il y a des stratégies Qui fonctionnent Typiquement je vois des cleanse De temps en temps C'est très rare Je vois surtout Des barrières ignite Des barrières fatigue Qui sont là Mais c'est des stratégies Bizarres La base c'est flash TP Flash ignite Flash TP Pour ces raisons là Et ton flash Parce que quand il faut engager En tant que top laner T'auras ton flash Et t'en as besoin Parce que t'es un mêlé C'est tout C'est juste reach Les cibles qui t'interrent Deathin Une deuxième d'ailleurs De lui je crois Parce qu'il m'en avait fait beaucoup Et il m'en avait envoyé Beaucoup la dernière fois Et j'ai décidé Que pour cette fois-ci J'en prenais deux Parce que J'avais pas répondu A sa question la dernière fois Tu as beaucoup parlé De l'utilitarisme D'un top laner Avec par exemple Orno Malphite La question est de savoir Quand se permettre De prendre un range top Comme Jace Car nous n'avons Plus d'engages De front lane Alors En général Quand tu prends un range top C'est que tu As déjà de l'engages Ou que tu t'en fiches Les range top Ils ont l'avantage D'avoir énormément De pouvoir Sur la carte Ils vont offrir Des choses différentes En équipe En 5v5 Le range top C'est très difficile Parce qu'il faut Automatiquement De language au bot Et de language en jungle Ça a des intérêts Les range top Typiquement Jace C'est très dur à jouer Et ça peut Carry très très fort Mais t'as pas Nécessairement Besoin De jouer Des top utilitaristes Même si plus tu montes en elo Plus c'est intéressant Parce que c'est vraiment L'output de la top lane Avec le flash Avec la tp Si tu mets des cc par dessus Et en général C'est des gros cc qu'on a en top C'est bien plus fort Que juste avoir des dégâts Un Jace C'est dur à jouer Mais quand prendre un range top Quand t'as le matchup Quand t'as la jungle Qui va pas te ganquer Parce que les ranges Le principal problème d'un range C'est d'être ganqué Au niveau de la jungle Et c'est ça qui déraille Si un range peut te protéger Par sa jungle Et appuyer sur la tour En général ils ont l'avantage Sur tout leur matchup Et ils sont capables De faire dérailler une top lane On a Guilty Skull C'est une ref à Guilty Spark Une ref à Doom Enfin je l'ai pas En parlant de top Comment arriver à avoir De l'impact seul Dans une game de solo queue Ça n'existe pas Chacun a de l'impact Chacun doit carrer son poids Dans la game Et si tu te mets à carrer plus En fait tu vas enlever Du poids de tes alliés Et donc tu vas toujours jouer En équipe Mais avoir de l'impact seul C'est de base Si tu te fais rouler dessus T'as beaucoup d'impact Si tu roules sur ton adversaire T'as beaucoup d'impact Et League of Legends C'est la phase de lane Une fois que tu comprends ça Tu ne travailles que ta phase de lane Tes alliés en fait t'en fichent Parce que c'est ta compréhension fine Du jeu sur la micro Ta capacité à être devant Dans toutes tes games Qui fera la différence Et qui te permettra D'avoir de l'impact Je pour m'être amusé A monter sur pas mal de elo Et à beaucoup bosser Sur mon jeu Je ne suis pas monté Master par hasard En général J'ai beaucoup de travail J'ai travaillé ma phase de lane Ma phase de lane Ma phase de lane Ma phase de lane Et l'utilisation de mes summoners Pour avoir de l'impact C'est tout Une fois que j'ai fait ça Et bien Il n'y avait plus rien d'autre Incroyable On est à la quatrième game Ça va être long cette vidéo Alors Question suivante Pour les amis Ton avis sur Yorick Jungle Et sa capacité À être partout avec ses ghouls C'est Un peu particulier Parce que Yorick Jungle Il a tout ce qu'il faut Pour stat check Un peu la manière d'un Asus Mais il a vraiment Zéro option pour Gank C'est un C'est une version Pour obtenir un split Pusher Qui est capable De De D'atteindre son niveau De split push À un moment intéressant C'est un peu le problème De Yorick Jungle Il n'aime pas teamfight Il aime beaucoup split push C'est génial Si tu peux forcer Si t'as du Si tu peux farmer Ton level 6 Et au level 6 Tu commences à te projeter Sur les sides Avec beaucoup de setup Je pense que c'est pas mal Pour ça Et il faut un mid Qui tient Et si tu passes une game Tu te fight Dieu Comme Nasu Jungle Mais sinon C'est pas très utile Salut Peut-être question J'aimerais beaucoup Avoir ton avis Qu'est-ce que tu penses De Train d'Amer Jungle Je le TP Je trouve que Train d'Amer A énormément d'avantages Notamment le clear La facilité à dive Ou juste le scaling Assuré en jungle Même problème que Yorick et Gugwen C'est que des dégâts Et y'a pas grand chose Et y'a pas grand chose Pour gank Techniquement Si tes lanes sont bien Et que tu peux juste Arriver pour essayer De finir Ou que tes adversaires Font des erreurs De positionnement Qui sont graves C'est très fort Si y'a pas de CC Pour gérer C'est très fort Sinon Bah mid et top Tu invalides quelqu'un Déjà de base De par ton pick Et ça c'est beaucoup plus fort Et c'est ça Que je te réponds Pour Sacha Deuxième question Il me semble lui Ce serait-je pour savoir Ton point de vue Concernant le plan de jeu Qu'un mage contrôle Doit avoir En mine face à un assassin S'il gagne ou s'il perd la lane Et contre Syndra en particulier Parce que Syndra C'est un mage contrôle assassin C'est un peu particulier Le plan de jeu D'un mage contrôle Face à un assassin C'est l'assassin Il a deux choses Tuer son adversaire Et décaler Les mages contrôle Sont en général Des cibles Qui sont un peu dures à tuer S'ils savent jouer Correctement Par contre Ce sont des gens Qui punissent énormément Le rhum Un mage contrôle Normalement C'est ne pas te faire tuer Sur ta lane Donc respecter C'est des assassins Si tu dois prendre Un item défensif Ou deux Et j'entends juste Il y a un Z Une armure d'étoffe Tu prends un peu De point de vie en plus Prendre des mauvais trades Des mauvais backs De manière à être Haut en point de vie Pour t'assurer De ne pas te faire tuer Ça fait partie De ton plan de jeu Ensuite Dès qu'il rhum Alors ça c'est typiquement Les Katarina Avoir des wards Pour voir les rhum tôt Et accessoirement Tu pushes la wave Si t'arrives A face à un assassin A lui A le perdre un push C'est gagné Si il rhum Tu pushes la wave Tu lui fais perdre une wave Comme ça Si jamais tes alliés Se font pas avoir Qui est le plan de jeu D'un assassin Il part du principe Que la bot lane troll Ou que la bot lane N'est pas assez haut En point de vie Et bien tu te retrouves A pouvoir le punir Sur les gold Et à un Deux niveaux d'avance Tu vas gagner C'est ça ton plan de jeu Syndra C'est un match control Qui est difficile à jouer Donc ton plan de jeu C'est principalement D'accepter le fait Qu'en very early Ça peut être un peu dur Et d'avoir des mercures Une fois que t'as ça Normalement Syndra c'est juste Comprendre comment Pas prendre des dispersions Des faibles A l'infini Et pour les match control Le matchup Syndra Je peux comprendre Qu'il soit compliqué Et considéré comme un assassin Mais les mercures Un peu de point de vie Akris Bonjour les larivalol Azir Conqueror Ou jeu de jambes Le corps item La question c'est Est-ce que tu fais Dans Nashor Liandry Ou est-ce que tu vas chercher Torche noire Liandry Et quand est-ce que tu veux partir Sur la pénétration En match control Et dans quel contexte Je prends l'ensemble Parce que Des questions Parce que c'est vraiment Est-ce que C'est vraiment une question Sur Azir Et on va la parler Dans le pro Les corps item Ca dépend de ce que Tu souhaites faire La dent de Nashor Va plutôt avoir tendance A te laisser Utiliser tes autos Alors c'est facile A dire comme ça Mais avec Azir C'est assez intéressant Parce qu'il a du on-hit Sur ces soldats Et la vraie question Des runes Conqueror Ou jeu de jambes Jeu de jambes Ca a de la valeur Taux Mais c'est un peu plus dur Et Conqueror Par contre ce qui est intéressant Avec cette rune là C'est qu'une fois que tu sais la jouer Ca t'offre de la dé Et beaucoup de sustain Dans les game Même délire Pour la torche noire Liandry C'est Qu'est-ce que tu veux faire De l'or l'hepoque Mais je crois que la torche noire C'est pas sur Azir Ca se fait pas Pas très très bien Tu préféreras avoir de l'ice Et la question Qui est intéressante avec ça C'est une fois que t'as fait ça Parce que là On est sur des corps build De mage qui sont à peu près normaux Là que je vous montre Et c'est la question A laquelle je voulais arriver Le jeu de jambes Conqueror Pour les mages C'est aussi une vraie question Quand partir sur de la pénétration En tant que mage contrôle Le plus tôt possible Avant l'armure adverse La résistance magique averse En général Troisième item au plus tôt Deuxième item Si t'es en pro On voit souvent Sur des piques A un mage contrôle Donc des Azir et compagnie S'ils peuvent se permettre De faire de la pénétration 2 Ils le feront Et la rabadon Bah c'est à partir de 3 items AP La rabadon inclut Si t'as déjà 3 items inclus La rabadon Ça sera toujours bien Ça Ce qui est bien C'est la question d'avant C'est le plan de jeu D'un mage contrôle Et ça c'est le plan D'itemnisation D'un mage contrôle C'est pour ça Que j'ai pris cette question Au complet Et je ne l'ai pas considéré Comme un tas de questions Précédentes Nobody Le 5015ème Visiblement Panne du list A tous les coups Pourquoi certains ADC Ne build pas Death of Creed J'imagine que c'est par rapport Aux capacités de certains A faire de un hit Mais j'aimerais bien Une explication un peu plus complète Sinon c'est toujours un plaisir D'apprendre un peu plus Sur le jeu A chacune de tes vidéos Un plaisir également de les faire Je pense Malheureusement Tu as répondu A ta question tout seul La différence Entre le on hit Le crit Et la lethalité Qui sont Le full AP Létalité et full AP Ça dépend des ratios Qui sont faits Sur les ADC Ça dépend de leur manière D'anti-scale Il y a des AD carry Où c'est juste écrit Bonjour Les crit c'est fort Parce que j'ai un ratio Typiquement qui est lean Il y a des AD carry Dans lequel c'est écrit Le on hit c'est fort Parce qu'en fait Leur kit est orienté Autour du on hit Il y a Varus Avec son on hit sur son Z Il y a Kogmo Avec son on hit sur son Sur son Z aussi Mais C'est un peu plus difficile Que ça Le on hit Ça a tendance A scale assez linéairement C'est très puissant Si tu as des stéroïdes De vitesse d'attaque Avec toi Et si ton perso Peut se permettre De poser énormément d'autos Et Là où le crit Ça va être un peu plus intéressant Si tu as des autos Qui sont assez puissantes En tant que telles De la range Et la capacité A faire fonctionner ça Jinx Typiquement ne prendra Quasiment jamais du on hit Alors qu'elle a une très bonne auto Qui va très vite La réponse à ça C'est qu'en fait Les crit de zone Ça démultiplie tellement Ses dégâts Que c'est Trop compétitif Par rapport au on hit Et en plus Ça lui donne beaucoup plus de range Est-ce que tu joues létalité Avec Jinx ? Oui tu peux Avec son Z Parce qu'il y a des sorts Qui font Qui scan énormément Sur la dé Mais Jinx Elle a pas de scaling Particulier Sur le on hit C'est pour ça qu'elle en fait Très peu Ou pas D'ailleurs c'est souvent Un runan Pour augmenter Justement encore plus Ses ratios avec sa roquette Les champions Qui font du on hit Peuvent être joués crit Alors typiquement C'est Varus Qui peut être joué Létalité crit Ou on hit Et c'est juste parce qu'il a Un stéroïde d'attaque speed Il a des bons ratios à dé Et accessoirement Si vous avez des Si vous pouvez jouer on hit En général Vous pouvez jouer crit Cogmo crit ça joue D'ailleurs en ce moment C'est build C'est un peu particulier Mais c'est le permaz Et c'est pas forcément Gênant de faire ça Le on hit ou crit Ça dépend vraiment De comment tu passes Le on hit a l'avantage De toujours être facile à build Le crit faut passer Et il faut avoir des ratios Si t'as pas de ratio AD Le crit est en général Beaucoup d'AD Bah t'as pas envie de jouer C'est un truc qu'il a Cogmo Où il a des attacks speed Dans stéroïdes Il a des slow Il a une auto qui est très belle Avec son Z Il a déjà des dégâts on hit important Et une capacité à les mettre Il joue Il peut jouer crit pour le fun Mais il profite pas Dans ses ratios de crit Jinx a des ratios AD Katelyn a des gros ratios AD Samira c'est même délire C'est que des ratios AD Et Helm a la même Une auto qui lui permet pas Dans son kit de jouer on hit Et donc une fois que t'as choisi ça Bah le critique c'est un peu la base La létalité c'est si t'as un kit Qui te permet juste de mettre des sorts Et de tuer à la létalité Donc t'as Nila Samira Et Varus Qui sont dans cette catégorie là A faire énormément de dégâts Avec leur sort Et donc la létalité ça marche Et donc l'AD pur ça marche Ils peuvent tous les 3 jouer critique Parce que le crit c'est la base Et si t'as des stéroïdes Et du on hit Et peu de capacité à jouer critique Ou létalité Tu vas te retrouver sur des persos on hit Bah y'a Kalista Qui peut jouer 3 typiquement Même si on joue plutôt létalité On peut Question suivante de Max Suite au buff d'Ezril Qui revient en force Quel est le beat le plus optimal Car tout le monde a fait Le même enchaînement d'items Depuis un nouveau patch Je vais répondre à cette question Parce que Ezril C'est en 2 semaines C'est pas cette semaine C'est la semaine d'après Je ne sais pas On est dans un cas Où c'est un champion Qui m'intéresse Qui est souvent censé avoir un build Et qui ne l'a pas trouvé C'est rare Donc j'attends que ça se stabilise Un tout petit peu Et que Riot arrête de faire des passes dessus Et je vous dirai Quel est le build le plus optimal Je vais arriver dessus Et la vidéo sera probablement assez longue Question de Miamet Antille sur l'ADC Ou le support J'ai vu tes autres questions Miamet Y'en a pas mal Je les ai stockées pour la suivante Enfin les faire au fur et à mesure Je vais essayer de rester A une ou deux questions par personne Et quand j'en prends deux C'est qu'en général Il s'est passé quelque chose Ou qu'il y a une question Où je veux y répondre Genre tout de suite Parce qu'elle est time sensitive Ou qu'elle va avec une autre question Plutôt support En général Mais l'anti-heal C'est porté sur celui Qui l'applique le mieux Sur lequel ça ne gêne pas Donc ça dépend vraiment des champions Sur Garen J'aime pas en faire Sauf si j'ai besoin de pénétration Ou d'anti-heal tôt Dans ce cas là J'adore en faire Pour l'ADC et le support En général L'ADC Tu préfères lui donner Beaucoup de pénétration d'armure Et le support Surtout si c'est un AP Il va le porter très bien Le problème C'est que si c'est un tank Il le porte très mal C'est plutôt à l'ADC De le prendre Ça dépend des compos Ça dépend de ce que tu veux faire avec Et ça dépend de qui a les golds disponibles Typiquement si t'en ADC Tu veux qu'il ait 6 items très vite Avec un maximum de pénétration Parce qu'il y a des tanks à tuer L'anti-heal c'est pour le support Quoi qu'il arrive Ou pour le jungle Ou pour le mage Mais c'est pas à lui de le faire Si c'est lui l'ice A l'inverse En tant que support Si t'es AP Tu vas nécessairement Prendre l'anti-heal Parce que Tu vas l'appliquer souvent mieux Que ton ADC Mais Si un ADC s'aperçoit Que là il a une Loana Qui va appliquer un anti-heal Qui est absolument incroyable Bah ça servira pas à grand chose A toi de le prendre en ADC Il y a un item qui sait faire ça Vous avez Willard Gamma En quoi c'était un problème Quand Thresh avait des statistiques D'un tank Thresh est un kit extrêmement complet Qui fait des dégâts Qui a beaucoup de contrôle Et qui Bah si il a des statistiques D'un tank Réceptionne les tanks Tout en étant capable De stacher avec les gens Qui sont range Tout en étant à range C'est fort En général Les ranges avec des statistiques De tank Il y en a très peu Là ils sont en train De gérer ça Il y a Gnar Kennen Qui est très tanky De base je crois Et ne serait-ce que Parce qu'il y a des sorts Qui vont l'aider là dessus Avec son R Et vous avez Samira Vous avez Samira Et Nila En général Moins vous avez de range Plus on va vous donner Des statistiques élevées Et Tresh Il a non seulement Une range Qui est plutôt sympathique Un kit Qui est incroyable Et il faut l'équilibrer Quelque part Donc en général Le rendre un peu Moins tanky Que la moyenne Parce qu'il a des outils Pour gérer l'anguage C'était une bonne option Ah Aureus Coach de division 2 Oui Bon d'amis M'a demandé une question Alors celle là Elle est fun Donc je l'ai mis à la fin Tu préfères Être obligé De jouer à Kali Toute ta vie Et rien d'autre A Ou que les sports Sur lol disparaissent A Kali c'est opé Donc je joue à Kali Toute ma vie Mais vous verrez pas ça J'aurais désinstallé L'ol avant Sur ce C'était la dernière question A plus en a les amis On se voit pour un prochain Levis